Un voilier peut-être ! Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on part en pêche professionnelle sur nos DCP avec Arnaud. On a directement commencé la journée avec un thon sur une bouée et on avait déjà pris quelques dorades sur les premiers DCP. Et pour la fin du mois de décembre, il y a de temps en temps sur un DCP du thon qui passe et pour aujourd'hui, c'est ce DCP. Vous m'excuserez encore pour le bruit du vent parce qu'aujourd'hui, la mer était encore bien mauvaise. C'est une activité nautique. C'est un beau petit thon ça. Les mérions arrivent. On va l'appeler pour les mérions. C'est là qu'il va finir ? Non, quand il sera à bord. On l'aura après. Doucement. Je vais le prendre après sur le fluo carbone. Allez vas-y. Tu peux lâcher un. Tu as vu là où il est ? Tu viens t'as ! Prêt, rentre ! Cinq ! Et j'apporte ! Ça, c'est quand même un beau thon ça. Oh putain ! Tu as vu ça, il a raté deux fois le coup de gaffe. Et après ce premier thon à la bouée, on a décidé de faire une descente parce que ça mordait plus au bouée et on savait qu'il y avait encore du thon. Et du coup, j'ai pris un petit thon au jig d'environ 5 kg. Et puis après, on a eu un beau départ avec un beau poisson. Et on s'est posé la question plusieurs fois de ce que c'était. Et vous allez voir, c'était impressionnant. Parce que c'est un poisson qui fait un peu plus que 2 kg. Je vais être sous le bateau là. C'est un beau petit thon, oui. Mais oui, regarde ça ! Non, non, je suis pas content ! Je peux pas... Le châle se trouve pas mort. Tu viens ! Je vais l'enlever ! Putain, mais t'es mort ! Je vais pas faire c'est une affaire ! Allez ! Là, c'était pas... Depuis longtemps. On se le aura dossier, non ? Non, mais c'est sûrement... Je sais pas, faut voir. Là, si c'est un marlin, on en a pour un sacré bouton. Un voilier, peut-être. Je sais pas si on l'aurait pris, comme ça. Attends, tout ça que je viens de rouler, là, c'est parti. Doucement, doucement, doucement. Et bah alors ? Ouais, du coup, là, on savait pas ce que c'était. On s'est posé la question si c'était un marlin, une grosse dorade, un voilier. Mais ces poissons-là auraient sauté. Après, on s'est dit que c'était peut-être un waouh, comme il avait un combat bizarre et qu'il allait en surface. Et à la fin, on s'est dit, ouais, c'était peut-être un requin, en fait. Et au final, et bah c'était un bouton et on était assez surpris de voir le comportement qu'il avait. C'est bon, je l'ai, je l'ai, tu peux lâcher. Tiens, Arnaud, vas-y, sort de la ligne. Ok. C'est pas un ton. C'est pas un ton, ça. C'est un requin, non ? Attention, le bateau. C'est pas du tout un ton. C'est bien, là, on en a un, même, hein. C'est un ton, c'est un ton, boy. C'est un ton ? C'est un gros ton, ça. C'est un sac de comportement, putain. Il te fait transpirer, celui-là, ouais. Ah, j'aime bien, moi, ça. Il y en a qui font un peu les parisiens, ça fait l'aide. C'est sûr que par rapport à la bouée, c'est pas le même fort. En surface, mais qu'est-ce qu'il fait ? Allez, repars au fond. Ça va, on va, on va, on va, on va. Voilà, il ne meurt rien, il va mal. Ok. Allez, on y va. Bordel. Aïe, aïe, aïe. La ligne, franchement, j'y vais doucement parce qu'elle est fine. Ouais, mais je ne peux pas mettre plus de pression que ça. Il est bien excité, celui-là. Doucement, doucement. Il est bien excité. Allez, regardez pas mon poisson. Gardez pas mon poisson, hein. Gardez ! Saloperie, il va. Wouhou. Il a fait chier. Eh ben, il est bien à voir. Beaucoup plus gros que l'autre quand même. Non. Pas tant que ça, hein. Quelques kilos de plus. 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 et après ces trois tons sur ce dcp on a continué on a fait d'autres dcp avec quelques dorades et on est arrivé et les deux ou trois derniers dcp je crois ils étaient remplis de dorades vous allez voir c'est une frénésie c'est incroyable vas-y arnaud en ont allé il ya deux ou trois de rade ok je l'ai oh il ya un gros là où il ya un gros de rade à au moins 10 kg là-haut regarde il descend et il y en a une autre grosse derrière il y en a une autre grosse derrière encore plus grosse et là du coup arnaud il a piqué une belle dorade c'est pas la grosse de 10 kg qu'on a vu mais c'est une plus petite qui doit faire peut-être 6 kg il y en avait deux ou trois grosses de 10 kg qui étaient là derrière mais elles ont jamais mordu n'importe quoi n'importe quoi vas-y attend 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 je vais pas te donner 10 on s'est tombé vas-y c'est bon c'est bon allez n'est-ce que je t'aime je te mets j'aime Bonne raccette ! Attends ! Tiens Arnaud ! Attends ! Tiens ! Vas-y ! Lâche-toi Arnaud ! Tiens ! Il est chaud là Matisse ! Je sais pas ce qu'il fait là mais la dorade mange à fond ! Vas-y ramène ta ligne ! Ok vas-y doucement ! Vas-y ramène ta ligne Arnaud ! Allez passe sur l'autre ! Ah ! Ah mais c'est pas possible ça ! Mais allez ! Mais non ! Tiens ! Il y en a deux ou trois qui m'ont recraché là ! Ah ben là ça a tout fait fort ! Et maintenant on va reprimer le dos hein ! Bonne chance toi Matisse ! Tiens ! il y a de la dorale encore derrière ouais c'est quand c'est comme ça ok lâche tout non elles sont là elles sont dans ta ligne il y en a d'autres encore et après avoir pris les dorades sur ce dernier dcp on a essayé de retraîner mais rien et puis après on s'est arrêté pour essayer de prendre des petits taux au jig alors à nous c'est un jeune ton ça regarde ça attend attend c'est pas importe qu'un de ça c'est un jeune homme c'est un jeune homme ouais bon je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner pour pas manquer les prochaines vidéos et on se retrouve dans deux semaines pour la prochaine grosse vidéo on 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 on